Bonjour, je m'appelle Franklin et je suis directeur des investissements chez Nalo. Aujourd'hui, je vais vous parler des biais cognitifs en finance. Avant tout, il faut savoir que les humains ne sont pas rationnels. Et ça, c'est le cas depuis la nuit des temps. À la préhistoire, j'entends du bruit derrière le buisson d'un côté de moi. Même si, en moyenne, il y a plus de chances que ce soit un lapin ou un chevreuil, il y a aussi une chance que ce soit un loup ou un mammouth. Donc je ne vais pas forcément aller m'y risquer tout seul. Et je vais plutôt fuir, même si, en moyenne, j'aurais gagné. Depuis sa création, Nalo lutte contre les biais cognitifs. À la fois à travers notre contenu, à destination des investisseurs, et à travers notre plateforme, qui utilise le concept de nudge, afin de favoriser des comportements vertueux et d'éviter des comportements qui auraient un impact négatif sur votre épargne et, in fine, la réalisation de vos projets. On va prendre un exemple d'un homme de 38 ans. Il dit « Je suis client Nalo depuis trois ans. J'étais vraiment ravi des performances jusqu'à l'année dernière, fin 2021. Néanmoins, je suis particulièrement mécontent des performances 2022, alors que la crise était facilement prévisible. » Alors, le premier biais qu'on peut voir, d'abord, c'est l'aversion à la perte. Il faut savoir que ce client reste en plus-value, avec une performance positive non négligeable, à l'échelle de tout son contrat et de son projet retraite, en l'occurrence. Néanmoins, vu qu'il a connu une performance négative sur l'année 2022, ça prend le pas sur sa performance, qui pourtant, dans les chiffres, était supérieure. Donc ça, c'est le biais d'aversion à la perte, c'est-à-dire qu'une perte de 10% nous fait plus mal qu'un gain de 10% nous fait plaisir. Le deuxième point, c'est le biais rétrospectif. On a tendance, on va dire, à sous-estimer les différents scénarios alternatifs qui auraient pu se produire et avoir un regard presque complaisant sur le passé. Autre biais, c'est le biais d'ancrage. Donc, il faut savoir que, comme on a dit, ce client était client depuis trois ans. Ça veut dire qu'en 2020 et en 2021, il a connu une performance à deux chiffres de ses investissements. Les premières performances vont donner une sorte de référence implicite de ce qu'on peut attendre d'un placement. Et si on a des performances à deux chiffres deux années de suite, on va dire que ça va être le cas toutes les années. Et là, surprise, 2022, ce n'est pas le cas. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est de regarder sur l'ensemble du projet à long terme. Ce client a 38 ans, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra juger, effectivement, de la pertinence de la stratégie. L'autre biais que je voulais citer, c'était le biais de confirmation. C'est de surestimer l'importance des informations qui vont aller dans notre sens et de sous-estimer les informations qui, entre guillemets, y contreviennent. Si, par exemple, je cherche un article sur « oui, la crise était facilement prévisible », j'ai beau passer à côté de quatre articles qui me disent « tout le monde a été surpris », je garderai en tête l'article qui disait « ah ben oui, regardez, selon tel journal, des experts savaient, tout le monde aurait dû savoir ». Un dernier, c'est l'excès de confiance. De se dire, c'est un peu lié au facilement prévisible puisque, quelque part, on peut se dire « oui, moi, à la place de Nalo, j'aurais pu prévoir, j'aurais dû prévoir ». Et quelque part, ou si j'étais un professionnel de la finance, j'aurais prévu. Les performances 2022 ont été négatives et bien négatives. Donc, soit il n'y a aucun professionnel de la finance qui soit aussi bon que ce monsieur, ou soit on accepte que cette situation est difficilement prévisible, à la fois la situation elle-même et son impact sur les marchés. Donc, j'ai pris cet exemple car il concentrait de nombreux biais, on l'a vu. Néanmoins, c'est le cas de tout investisseur néophyte et c'est bien ce qu'on cherche à faire chez Nalo, c'est de les rassurer et de les éduquer afin qu'ils ne soient plus soumis eux-mêmes au biais puisqu'il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, avant d'être mécontent contre Nalo, c'est quelqu'un qui est mécontent et donc qui a une certaine anxiété. Donc, ce qu'on cherche à faire, nous, chez Nalo, c'est de rassurer, c'est bien le maître beau. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous y avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter ou à réagir à travers les commentaires ou nous poser toutes vos questions sur le site, par chat ou en prenant contact avec un conseiller. Et je vous remercie et vous dis à bientôt.